Ce genre de train en journée c'est super chiant, ce genre de train quand tu dors dedans c'est super. C'est pas pratique les couchettes ! La promiscuité, 6 dans un machin comme ça de 6 mètres carrés, c'est chouette ! Attention au départ ! Là c'est plutôt mouvementé mais on va vous emmener à bord du train de nuit qui file vers Lourdes en plein week-end du 15 août. Et ce qui est assez intéressant c'est que c'est un train qui est revenu à la vie fin 2021 après avoir été supprimé en 2017. Il part tous les soirs de la gare d'Austerlitz à Paris et il se sépare en trois destinations du sud-ouest. Vous avez jamais vu le train de nuit ? Non ! On va faire l'expérience ! Je pense que ça va être intéressant ! Nous allons à Lourdes pour l'assomption ! Là on a un petit autocollant France Relance qui rappelle que si ces trains sont revenus à la vie c'est aussi parce qu'ils sont très largement financés par l'Etat. Quand on voit qu'ils sont souvent complets ces trains, c'est qu'il y a de la demande. Et je me rappelle le moment où ils avaient annoncé qu'ils fermeraient ces lignes-là. Il y avait beaucoup de déceptions et au final ça convient à beaucoup de monde. Ça permet de profiter de toutes les journées sans perdre de nuit en fait. C'est folklo un peu, c'est assez convivial au final. Tout le monde est un peu obligé de se parler vu que c'est exigu. Voilà c'est ici, bienvenue ! Donc on est quand même six dans un tout petit compartiment. C'est sûr que c'est pas le confort qu'on a chez soi. Enfin moi ça me dérange pas plus que ça. Il est vraiment plein et je pense que ça montre pas mal qu'il y a un vrai succès du train de nuit. Les gens sont chauds pour les prendre. Les femmes sont mélangées avec les hommes. Avec les hommes en plus. Mais il y a des couchers de femmes apparemment. Bah oui mais là... On a trois collés. On a un monsieur avec bouche. Il n'y a pas assez d'espace. Ce ne sont pas des places à 77 euros, c'est des places à 20 euros ça. Vous allez où vous ? À Lourdes. C'est parti pour une dizaine d'heures de voyage. Je vous remercie de respecter le sommeil de tous. C'est très convivial. Ils ont l'air tout calme en plus. Oh la fille tu peux pas voir que tu es beau ! En fait je redécouvre après 20 ans de non prise de train de nuit. Donc c'est le premier depuis 20 ans. Et il me manquait quelque chose. Ah vous voulez la cabine des chiens ? Mais il n'y a rien. Ma place est là, mais je ne veux pas voir. On demande souvent à changer de place. C'est des fois avec des atteintes très particulières. Donc par exemple il y a des personnes qui ont une place. Mais il y a un chien dans le compartiment et ils sont allergiques aux chiens. Disons que les deux premières heures, c'est là qu'il y a le coup de feu. Après c'est beaucoup plus calme. Et là on peut faire plus facilement tout ce qui est sécurité. D'accord, c'est très bien. Je vais pouvoir replacer la dame ici. Je vous ai trouvé une place madame. Elle vous sera toute seule dans le compartiment. On fait les billes de flippers. A rebondir de tous les coins. On a des bleus partout, mais bon tout va bien. Le problème de ces wagons, c'est qu'ils sont extrêmement étroits. Donc c'est quasi impossible de se croiser à deux. Il y a des voitures où on est obligé d'enjamber les personnes. Parce qu'elles se couchent par terre sur la moquette. Donc il y en a dans tous les sens. Des jambes qui dépassent. Des chiens qui sont au travers. Enfin à chaque fois il faut se l'allumer. Il faut vraiment faire attention. Je ne sais pas si vous avez vu qu'on a traversé la voiture et les positions des gens. Mais il y a vraiment de tout. Oui parce que dans un train de nuit, on peut aussi réserver un siège traditionnel à prix plus réduit. Mais souvent il y a des personnes, des fois pour être plus à l'aise, avoir plus de place qui se mettent dans les intercirculations. Ce que je fais, c'est que je leur donne des couvertures pour avoir un petit peu plus de confort quand même. C'est clair maintenant. Pour les gens qui vont à Lourdes, le train ça sera essentiellement composé de personnes un peu âgées. C'est des gens qui font un pèlerinage. Donc c'est des trains assez tranquilles. Et à Lourdes, on peut entendre des prières. C'est très perçant depuis des rails. Et moi ça me convient de travailler de nuit comme ça. Et là, pendant que les passagers dorment, les équipes de bord se relaient par deux fois. Là, il est un peu plus de cinq heures. On est en train d'arriver à Toulouse. Et c'est ici que notre train va se séparer en trois parties. Les seigneurs, tu peux faire appuyer. Encore un tour. On a détaché la première partie du train. On est tranquille. On va repartir tranquillement. Ça prend cinq minutes pour détacher un train. Allez, c'est parti. On voyage tous les jours avec tous les trains qu'on vend. Ce train, comme cinq autres lignes, il a pu renaître grâce à 144 millions d'euros qui ont été investis par l'État depuis 2019. Et ça marche plutôt bien parce qu'en juillet, 100 000 personnes ont emprunté ces trajets de nuit. C'est plus 10% par rapport à 2022. Là, le jour se lève sur les Pyrénées. Et on est vraiment au premier lieu. Elle s'ouvre. Viens. Dodo là-haut. On a fait Dodo là-haut. Ça se passe bien avec un enfant ou une couchette ? Non, c'est un sport. Je ne le ferai pas. Vous pensez que vous allez le refaire le train de nuit ? Oui, mais avec la couchette, ça sera mieux. Mesdames, Messieurs, d'ici, calculez-vous qu'il y a un train de nuit ? Il y a un train de nuit. L'intensité de nuit, 3741, à destination de Antaille, va partir. Alors, ces prochains mois, le train de nuit devrait continuer à reprendre des couleurs parce qu'il y a deux lignes qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année, le Paris-Aurillac et le Paris-Berlin. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'environnement parce qu'un voyage comme celui-ci pollue 28 fois moins qu'un voyage en avion.